Aujourd'hui j'ai accompagné un groupe de Miro qui est venu depuis là, depuis vendredi, en Pellet-Nage ici, et moi je suis venu expressément du Sénégal pour les accompagner. C'est un groupe très chaud pour les âmes du Purgatoire, et moi-même j'aime beaucoup prier pour les âmes du Purgatoire, car les âmes du Purgatoire se connecter avec eux, c'est une connexion gagnant-gagnante. Autant par nos prières, elles obtiennent beaucoup de grâces, autant également nous aussi, lorsqu'elles accèdent au ciel, elles nous font obtenir beaucoup de grâces. Je suis la responsable du groupe de prière de Montlijon, donc au Miro. Et alors c'est quoi être responsable d'un groupe de prière ? Alors c'est d'être tous les jours, au moins nous, une fois par mois, nous prions pour les âmes du Purgatoire, donc au sein de notre paroisse, et chaque année nous venons au pèlerinage ici à Montlijon pour pouvoir prier pour les âmes de nos parents défunts, pour les personnes connues, inconnues, pour le repos de leur âme. Je suis venu à l'invitation du recteur du sanctuaire de Montlijon pour présider la messe ce dimanche, qui est l'un des dimanches de pèlerinage vers Montlijon, en communion avec toute l'archiconfrérie de Montlijon, la fraternité de prière de Montlijon à travers le monde, qui est présente en Afrique, au Moyen-Orient et dans un peu tous les continents. Et donc c'était l'occasion de prier d'une manière pleinement catholique, en communion avec beaucoup de chrétiens dans le monde, pour aider les âmes du purgatoire, pour garder l'espérance de cette purification après la mort, dans l'attente du face-à-face avec le Seigneur. Jean-Louis, je fais partie de la communauté catholique sénégalaise d'Île-de-France, et nous sommes venus ici à Montlijon, avec le groupe Montlijon des Mureaux. Voilà, on vient chaque année ici prier pour nos défunts, en communion avec eux, pour que le Seigneur leur apporte la miséricorde, pour ceux qui ont encore besoin de sa miséricorde, et eux, arrivés là-bas, peut-être qu'ils prieront aussi pour nous. On vient ici, c'est important, on ne sait pas qui priera pour nous. Mais nous, on apporte notre témoignage, et notre espérance à cette vie que le Seigneur nous a. La vie éternelle sera un regard croisé avec Dieu. Nous verrons Dieu tel qu'il est, ce qui n'est pas rien, car pour le moment, nous ne le voyons pas encore tel qu'il est, mais là, nous le verrons tel qu'il est. Et lui, nous voit tel que nous sommes. Et finalement, c'est accepté d'être vu tel que nous sommes par Dieu lui-même. Nous sommes toujours des pécheurs, et nous n'aimons pas l'idée que nous soyons pécheurs, nous n'aimons pas l'idée que Dieu puisse nous voir comme pécheurs. Et pourtant, il nous voit parce qu'il voit plus que notre péché. Il voit nos péchés, mais il voit plus profondément que nos péchés. Et donc, il y a là un échange de regards. Aujourd'hui, on lisait l'Évangile où Jésus voit, regarde, des gens qui font des dons au Temple de Jérusalem. Il voit cette femme pauvre qui donne quelques piécettes dans l'humilité. Il sait la voir, et donc il voit chacun et chacune d'entre nous dans l'humilité de ce que nous sommes, de pauvres pécheurs qui nous confions à la miséricorde. On sent que tous ces gens qui viennent ici, la plupart d'entre eux, portent leurs parents des fonds en prière. Et chaque fois que nous crions vers le Seigneur en faveur de ces âmes, le Seigneur arrête de les rapprocher à lui. Merci. Jésus ne veut perdre aucune de ces âmes. Il y a un grand combat entre le camp du bien et le camp du mal, entre le camp de la lumière et le camp de l'obscurité. Autant Dieu veut gagner des âmes à lui, Satan veut en apporter auprès de lui. Et donc, quand Dieu voit un de ses enfants, six sept heures, qui crie vers lui pour une âme du purgatoire, il est partant. Sous-titrage ST' 501